suite de mon voyage de mon trajet du moins bar sur aube colombay et deux églises puisque j'ai pas pu me recharger à colombay et deux églises mais c'était pas le but j'avais pas suffisamment de base de batterie pour pouvoir le faire ça n'a pas été bénéfique bar sur aube chez le clair ça m'a mis la voiture en défaut donc la borne clé à bar sur aube est pas fonctionnelle et je reviens donc ici sur lidl toujours gratuit l'idl a3 alors moi ça fonctionne quasiment plein pot la borne délivre 20 kg 7 la voiture accepte 15 kg 7 la recharge va très vite ça va faire cinq minutes quoi ça va faire oui cinq minutes que je suis là c'est passé de 55% à 61% le temps de le dire le l'indication sur le tableau de bord au niveau du temps nécessaire pour recharger la batterie à 100% 1h20 alors qu'il ya cinq minutes c'est une heure trente vous voyez c'est pas très fiable jusqu'à 100% le dernier pour cent restant est toujours vraiment aléatoire jusqu'à 99% je dirais moins d'une heure largement moins d'une heure donc j'aurais fait plus de 150 km avec 55% de la batterie j'en suis donc je stimme l'autonomie là avec les températures actuelles malgré l'âge de cette nuit à 330 340 km vous voyez que la zoé avec une batterie 41 kg on peut aller très loin dès que les températures dépasse 10 degrés il n'y a pas de problème donc l'autonomie disponible de 105 km puissance 14 kg 2 un peu là ce que vous voyez en rose c'est ce qu'elle peut recharger au maximum et plus la batterie va être chargée plus ce chiffre a diminué c'est normal voyez 14 kg 1 et la puissance absente mais réellement aussi 14 kg 2 ça dépasse légèrement ce que il devrait y avoir c'est toujours bon 1 vous rappelez quand j'avais rechargé quand il faisait zéro degré ça n'est pas 7 kg 8 kg et là on se rend compte que avec les températures qui augmentent on se rapproche de la valeur maximum de la borne qui elle de 20 kg 7 donc toujours avec mon petit boîtier bluetooth ici qui communique en plus tout bien sûr le lm 327 j'ai racheté un autre boîtier plus petit qui ne fonctionne pas avec le programme que j'ai sur mon smartphone le seul programme qu'on utilise sur zoé séquence donc ça ne marche pas accepté boîtier là pour j'ai payé trois euros l'ami qu'un jour pour venir trois semaines et puis on n'a trois euros c'est pas la mer à boire donc on a tous les éléments je vais je les montrer en maintenant la caméra au mieux donc si charge on a d'autres informations bien entendu prévision de charge ici il estime il estime le programme qu'on estime à la fin à 100% à 334 km et c'est ce que j'avais dit à peu près et ce chiffre là va monter la batterie est chaude à maintenant donc au bout de 30 minutes oui ça change au bout de 30 minutes je serai à 95% à 318 km donc c'est même pas la peine d'attendre une heure au bout de 30 minutes j'ai déjà plus de 300 km et même si je fais 20 on va dire rectification d'informatique l'ordinateur va retirer environ 20 km d'autonomie je serai toujours à 300 km d'autonomie si je reste 36 minutes 329 car on doit y savante pas beaucoup après 329 à 334 une heure une demi-heure et ça ça va regarder ça monte 335 oui comment ça s'agit température de la batterie 16 degrés elle n'est même pas à 20 degrés quand elle sera à 20 degrés c'est encore supérieur donc tout ça ce n'est que du que du positif ce n'est que des bonnes choses et je n'oubliez pas que sur la borne qui est là ça me coûte 0 centime voilà 54 % le volant est pas bien mis donc j'aurais fait 150 km aujourd'hui gratuitement oui l'électrique c'est c'est bien oui oui qu'est ce qu'il ya d'autre que je peux montrer la climatisation sont la clima tourne pas alors il ya toujours la petite pompe qui doit tourner normalement oui toujours un petit quelque chose conditionnement de batterie aucun des informations que je ne connais pas la climatisation tourne au ralenti température extérieure 11 degrés l'habitacle 18 degrés et la batterie 16 degrés batterie 12 volts basse on peut savoir aussi un batterie 12 volts 13 2 savoir c'est encore dans les normes c'est indiqué dans les couleurs si la batterie 12 votes est pas bonne ça va virer au jaune rouge c'est pas bon pour prévoir une un changement de batterie 12 volts ce sont les batteries 12 volts quand elle lâche maintenant avec les batteries qui font qu'ils seront fabriqués ça lâche d'un coup sting c'est plus rien la voiture plus rouler sur une électrique ou autre chose c'est pareil charge ici donc là j'aime bien ce que cette fonction charge elle donne plein d'infos qui sont intéressantes alors donc puissance de charge disponible 20 pour 20 kilowatts 7 ça c'est ce que la borne donne au maximum temps de charge jusqu'à 100% 70 minutes c'est faux charge utilisable 1 % réelle puissance et ça l'état de santé de la batterie 98 % elle ne bouge pas c'est bien comme quoi on peut aller très loin avec une voiture électrique très longtemps les années des années des années des années qui les métrages et la batterie 37000 km qu'est ce qu'il ya d'autre charge on l'a vu la consommation tension des cellules température des modules 18 16 17 charge voilà ça c'est ce qui nous intéresse 13 9 puissance de charge maximum accepté par la voiture 13 9 l'a envoyé par la borne 13 7 ça change tout le temps et ça c'est l'autonomie qui va jamais un descendant mais toujours en montant on s'en doute état de santé des batteries 98 chargé 106 % voilà dès que j'aurai atteint 80% j'arrêterai la charge peut-être un peu plus je verrai bien ça va tellement vite que c'est agréable quand les températures sont douces comme ça avec une voiture électrique franchement c'est vraiment bien donc j'ai roulé j'ai roulé pratiquement 200 km aujourd'hui j'ai pas de fatigue particulière je ressens pas de fatigue comme un cas thermique je me rappelle avec la Prius j'étais un peu à fait dire que la Prius ça fait un bruit de moulin à café quand le moteur demande la puissance sa boîte à variation continue bon c'est bruyant voilà et en fin de compte ça la rend moins confortable que la voiture électrique que la zoué bien sûr parce que justement il ya bruit du moteur un hybride il y aura toujours le moteur thermique qui viendra vous embêter donc 203 kilowatts multiplié par 15 centimes je vous invite à faire le calcul on arrive à la troisième semaine de février sur ma consommation mensuelle j'en mets l'ordinateur à zéro au premier du mois de chaque mois pour savoir exactement ce que je roule dans le mois vous avez les informations avec un petit programme que vous téléchargez depuis votre compte renault affilié à votre zoé alors attendez que je trouve ce programme là dans le menu service je crois service je sais plus oh j'ai bien trouvé j'ai mis une calculatrice détection des bornes très fiable avec l'indication graphique alors normalement ça va fonctionner ça met toujours un certain temps ça communique en 2g alors vous voyez je suis sur l'idol voilà c'est indiqué comme quoi c'est fiable ce qu'ils ont fait renault pour sainte marie je suis déjà allé renault 3 c'est gratuit une borne type 3 pas type 2 ce que je voulais vous montrer c'est la fameuse carte je sais pas si le service non 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 ah voilà voilà ça c'est bien foutu vous avez sur plusieurs mois vous pouvez changer les paramètres mois semaine ce que vous voulez vous avez un graphique depuis le mois de mars qui indique mensuellement le kilométrage effectué donc 2000 à 4000 3000 se trouve un peu trop mieux j'ai toujours roulé dans la fourchette des 3000 km avec une pointe à presque 4000 au mois de juin mais qui fait beau je roule plus hein et là janvier un peu moins de 3000 février bon je sais pas je vais faire une grande balade demain donc ça risque d'exploser le score donc en électrique on se pose pas de questions oui novembre le temps de conduite mensuel vous avez ça aussi les informations affichées là ça c'est gratuit fourni depuis votre compte vous avez aussi une horloge qui est pas installée d'origine que vous pouvez mettre là avec différents types d'horloges elles changent de couleur suivant le temps qui passe bon c'est un gadget même ça pas vous avez la météo mais la météo faut être abonné à un autre service payant sur la zoé sinon vous l'avez pas trouver un concessionnaire dans la salle automatique et ce que je voulais vous montrer c'est peut-être là dedans la fameuse carte afficher la carte peut être ça je m'en sers jamais de ça bon ça peut rendre service ça affiche la carte avec votre autonomie maximum maximale donc là je peux aller à paris avec le plein d'énergie 68% que j'ai actuellement c'est quand même pas mal hein c'est quand même pas mal il y a quand même 160 km franchement plus que paris même donc si j'avais 300 km je peux aller normalement jusqu'en bord de mer au plus près la Normandie avec un plein d'énergie avec une zoé et oui c'était pas bon donc les étiméreurs aller vers service de navigation et radar non tout ça c'est payant ça malheureusement c'est pour ça que c'est bien google maps parce que bon on a les mêmes informations et même en mieux gratuitement donc voilà température 10 degrés bon cette nuit ça va encore geler et vous voyez même avec le gel de la nuit les journées sont chaudes douces et du coup l'autonomie explose on est je suis plus à 240 250 km je suis quasiment 100 km de plus en autonomie donc 69% je parle je parle tranquillement et elle se recharge rapidement voilà donc le temps le temps tient compte toujours des 100% il faut bien se retirer du cerveau qu'il faut recharger jusqu'à 99% le dernier pour cent restant ça va être un temps en rallonge le dernier pour cent restant est pas indispensable donc pensez bien quand vous avez une voiture électrique vous pouvez recharger par exemple à 85% il faut toujours penser à l'autonomie que vous avez disponible pour rentrer chez vous ou aller au point de destination que vous avez prévu et si vous sur ce point de destination vous pouvez recharger par exemple toute la nuit gratuitement ou peu importe chez vous ou chez quelqu'un d'autre chez un ami ou un commerce il faut penser à ça il ne faut pas vous obnubiler avec les 100% c'est ce que les journalistes ils vous mettent dans la tête à chaque fois un reportage oui la voiture elle met deux heures pour recharger c'est faux on recharge que ce que l'on a besoin avec un plein d'essence quand on fait plein d'essence on fait le plein bien sûr il y en a pour deux minutes ça coûte tant voilà le plein est fait et quand on n'a pas les moyens de faire un plein on fait qu'un demi plein aussi il ne faut pas rêver là vous avez une énergie qui ne coûte pas cher et quand elle est gratuite comme ici on ne se prive pas bon je n'ai pas envie d'attendre une plombe non plus je vais attendre 80% et à 80% je débranche et je m'en vais et la fin de recharge à 100% se fera chez moi pour ceux qui n'ont pas de bornes à disposition à domicile je pense aux citadins vous avez possibilité de recharger sur les bornes malgré tout ça va quand même assez vite j'en vois de plus en plus des gens qui ont des OE qui rechargent sur les bornes alors partant d'ici il y a une borne à Ponce-Saint-Marie c'est une commune qui est à côté là et des personnes qui se rechargent sur la borne ça c'est bien ils peuvent laisser le câble branché après la voiture c'est verrouillé et après la borne c'est verrouillé donc il n'y a pas de risque une heure après la voiture est chargée vous avez l'information sur votre smartphone directement la quantité d'énergie dans la voiture en temps réel donc comme ça vous partez à pied recherchez votre voiture elle est chargée, elle est prête une heure après ensuite vous la garez sur le parking une fois qu'elle est chargée on n'aura pas besoin de la laisser sur la borne non plus je ne sais pas c'est une autre façon c'est une autre façon de voir la voiture vous avez tout